En Skype, on va aller rejoindre Thomas Gassilou qui est avec nous, député de la République en marche du Rhône, et aussi et surtout même membre de la Commission de défense nationale et des forces armées. On vient d'entendre le secrétaire général de l'OTAN dire que la Russie avait fermé la porte à la réponse politique. Ça veut dire qu'il ne reste plus que la réponse militaire ? Non, je pense que les canaux diplomatiques et politiques restent toujours ouverts, mais pour autant, face à une telle agression, certes, sur un pays qui n'est pas membre de l'OTAN, il faut prendre les dispositions nécessaires, il faut montrer, comme l'a fait le secrétaire général de l'OTAN, la solidarité, la rappeler, cette solidarité qui unit les pays de l'OTAN, et notamment à travers son article 5, qu'il a bien rappelé, si un des pays est attaqué parmi les membres de l'Alliance, c'est l'ensemble de l'Alliance qui viendra défendre ce pays. À l'instant, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, membre de l'OTAN, qui dénonce, je cite, un coup dur porté à la paix. Le président Emmanuel Macron doit s'exprimer, je crois, à 13h15 pour évoquer cette situation. Gilles Bornstein, que peut nous dire le chef de l'État ? D'abord, il va parler, il n'a pas encore parlé, depuis l'attaque russe, il y a eu des communiqués, il y a eu des tweets, mais on attend la parole présidentielle, quasiment tous les candidats à l'élection présidentielle se sont exprimés, lui, pas encore. On a eu une déclaration de Jean-Yves Le Drian, et c'est assez nouveau, qui dit que la France va renforcer son soutien à l'Ukraine sous toutes ses formes. Et le sous toutes ses formes est important, puisqu'on le sait, la France fait partie des pays qui n'a pas livré, qui n'a pas vendu d'armes à l'Ukraine. Là, pour se défendre, il n'est pas question d'intervention. On l'a dit, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, donc il n'y a pas de réponse automatique, mais on peut aider les U, faute d'aller les défendre nous-mêmes, on peut les aider à se défendre. Alors le président de la République pourrait confirmer, pour répondre à votre question, pourrait confirmer, nous dire ce que se cache derrière cette phrase, aider l'Ukraine sous toutes ses formes, est-ce que c'est de l'être diplomatique, continuer ce qu'il a déjà fait, ou est-ce que la France va passer un cap en s'engageant dans le conflit, en aidant éventuellement militairement l'Ukraine, c'est à mon avis, cette réponse qu'il faut attendre. Et puis il nous dira aussi comment il compte aller plus loin des diplomatiquement parlants. On sait qu'il y a un sommet à Bruxelles auquel le président de la République va se rendre parce qu'il veut une réponse coordonnée des 27. Là aussi, peut-être, nous dira-t-il ce qu'il compte proposer, lui, à nos 26 partenaires européens. Thomas Gassilou, question à deux étages, soutien sous toutes ses formes possibles, nous dit Jean-Yves Le Drian. Qu'est-ce que vous, vous entendez par là ? Et est-ce que vous êtes pour, finalement, la livraison des armes ? Et puis deuxième étage, on a vu des images d'exodes d'Ukrainiens cherchant à fuir la guerre dans leur pays, certains pour partir dans la campagne ukrainienne, mais d'autres potentiellement pour arriver en Europe. Faut-il les accueillir ? Alors oui, le soutien peut être multiforme, peut s'exprimer de différentes manières. C'est déjà, bien entendu, un soutien politique, comme on a fait jusqu'à présent. Mais effectivement, on peut, comme d'autres pays l'ont fait, aller à un soutien militaire, sans pour autant aller jusqu'à une intervention sur place, que tout le monde a exclue. Il a été rappelé que l'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN. Mais sans intervention sur place, on peut quand même livrer des matériels de guerre, notamment des missiles anti-chars. On peut apporter du renseignement qu'on peut obtenir avec nos moyens aériens ou satellites. On peut apporter des formes de conseils pour aider les Ukrainiens à s'organiser. Donc oui, pour ma part, je suis pour apporter à l'Ukraine ces moyens défensifs, car aujourd'hui, l'Ukraine manifestement est attaquée sur l'ensemble de son territoire par son voisin russe. Ensuite, concernant les populations ukrainiennes, bien en sorte de nos attentions, il faut exprimer notre solidarité par rapport au peuple ukrainien qui s'est réveillé ce matin dans l'effroi. Et bien entendu, la France, dans sa tradition, est tout à fait en mesure d'accueillir une partie de la population si celle-ci continue à être gravement menacée sur son territoire. Un mot, peut-être avec Dominique Berda, qui avait une question pour vous, Thomas Agassiou. Oui, quand on parle d'aide militaire que l'OTAN pourrait fournir à l'Ukraine, est-ce que ce n'est pas un peu tard, finalement ? On voit bien que l'armée ukrainienne, on devine qu'elle va avoir du mal à faire face à l'armée russe, quelle que soit la motivation de ses combattants. Ce ne sont pas les civils qu'on a vus ces dernières semaines à prendre le maniement des armes avec des kalachnikovs en bois ou en carton qui vont être un rempart contre l'invasion russe. Est-ce que finalement, apporter une aide militaire à l'Ukraine aujourd'hui, ce n'est pas un peu trop tard ? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut signaler que l'OTAN aide l'Ukraine depuis plusieurs années et que les capacités opérationnelles de l'armée ukrainienne se sont déjà considérablement améliorées depuis l'année 2014, depuis ce qui a été vécu notamment dans le Donbass et en Crimée, mais qu'effectivement, l'asymétrie des moyens face à l'armée russe, malgré cette aide, malgré cette préparation, cette progression opérationnelle, reste criante. Et donc, en complément de ce qui a été déjà fait, il y a la nécessité aujourd'hui d'aller encore plus loin, notamment sur des moyens très spécifiques pour faire face aux moyens russes qui sont utilisés et notamment des moyens anti-chars. On a vu ce matin des images sur les sites spécialisés comme Flightradar, par exemple, qui montraient un drone américain qui survolait l'Ukraine non loin de la ligne de front du Donbass. On imagine que les renseignements qui sont récoltés par ce drone américain, comme ceux qui sont récoltés par les AWACS qui volent à la frontière occidentale de l'Ukraine, peuvent servir et être utiles aux autorités légitimes, aux présidents et aux services de renseignement ukrainiens. Mais là aussi, c'est quand même très limité, non ? Alors, le renseignement, c'est une part importante de la capacité opérationnelle des armées, puisque les moyens des armées, pour être efficaces, doivent être orientés au bon endroit. Et donc, effectivement, on peut fournir du renseignement à la fois depuis les moyens satellitaires, depuis les observations aériennes, depuis les bâtiments également de surface de la marine. Et je pense qu'on peut dire quand même que le renseignement qu'on est en mesure d'apporter peut quand même être une aide déterminante, mais effectivement, n'est utile que si, in fine, on est en mesure d'apporter des effets cinétiques pour faire face à la progression des troupes adverses. Merci beaucoup, Thomas Gassiou, d'avoir répondu à notre invitation sur France Info. On attend, je vous le rappelle, la prise de parole d'Emmanuel Macron date...